La première, 13h15, 14h30, Un jour dans l'Histoire, Laurent Dehausset. Des premiers remèdes par les plantes, employés par les chasseurs-cueilleurs du néolithique aux nanotechnologies du XXIe siècle. L'histoire de la médecine est un immense roman, plein de rebondissements ou l'amour. Le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science. C'est en tout cas le point de vue de cette incroyable histoire de la médecine, illustrée par l'auteur de BD Philippe Bercovici et racontée par le professeur Jean-Noël Fabiani, que vous avez rencontré. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Jean-Noël Fabiani est chef de service de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il a été chargé du cours d'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes, ça tombe bien. Avec Philippe Bercovici, à qui l'on doit, ça tombe bien aussi, les femmes en blanc, ils signent ensemble cette incroyable histoire de la médecine. Une somme encyclopédique en mode BD qui retrace les évolutions, les inventions, les coups de chance et les contingences qui ont mené à la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors écoutons, si vous le voulez bien, le professeur Fabiani nous ramener au fond baptisement de la médecine moderne, la naissance de la lutte contre l'infection, la médecine expérimentale et l'anesthésie. Trois piliers qui permettent à la médecine d'entrer dans un nouveau monde. D'abord, vous imaginez l'anesthésie qu'elle a fait. Quel soulagement ! Parce que des siècles sans anesthésie, avec des gestes chirurgicaux faits accrus, vous imaginez l'horreur que ça peut être au cours des siècles. Enfin, un dentiste se promenant sur un champ de foire, eh bien, s'aperçoit qu'un de ses amis qui vient de respirer du gaz hilarant et qui vient de se blesser horriblement au niveau du jump, ne sent rien. Et là, il est le coup de génie, il dit si c'était ce gaz hilarant qui lui avait provoqué l'anesthésie. Ce gaz hilarant, c'était le protoxyde d'azote, c'est-à-dire le début d'anesthésie. Et puis vont arriver l'éther, et puis vont arriver ensuite le chloroforme. Autrement dit, on sait véritablement endormir les gens pour l'opération. Mais ça ne suffit pas pour faire une anesthésie. Il faut aussi être capable, par exemple, d'utiliser des médicaments qui suppriment la douleur. Parce qu'entre endormir et supprimer la douleur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, bien entendu, les morphiniques vont avoir un rôle très important. Et puis, ensuite, il va falloir relâcher l'organisme. Et là, bien entendu, Claude Bernard l'avait bien compris, les Indiens, les Amérindiens, avec leur sarbacane, paralisaient leur proie avec un produit qu'on appelait le curare. Ce curare est formidable, il permet de relâcher les organes, donc de faciliter la chirurgie. Malheureusement, il supprime la respiration. Il faut donc être capable d'assurer aussi l'activité respiratoire. Et là, c'est toute une histoire qui commence à André Vézal et qui se termine récemment, finalement, avec les respirateurs artificiels pour obtenir l'anesthésie moderne telle qu'on la connaît, qui comporte, en effet, comme vous le dites, quatre volets. Le début de la grande chirurgie moderne, le début des transplantations, le début des organes artificiels, le début de toute la chirurgie d'Exerès va être possible et réglé grâce à l'anesthésie. La lutte contre l'infection porte le nom de Pasteur comme figure proéminente, mais on apprend grâce à vous qu'il y a d'autres personnages qui sont impliqués dans cette découverte majeure. Bien entendu. Pasteur, bien sûr, surtout pour les Français, c'est un petit peu presque impaire, mais il faut être juste. Et en l'occurrence, Pasteur n'a pas inventé, n'a pas vu les microbes. C'est Robert Koch, l'Allemand, qui a vu les microbes. Et malgré l'opposition qui existait entre eux, parce que n'oublions pas que nous sommes à une époque où la France et l'Allemagne sont véritablement scindés, avec, de la part des Français, le but c'est de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc, véritablement, ils sont scindés, et ça se sent parmi les scientifiques. L'école de Koch et l'école de Pasteur ne se parlent pas. Ils ne se citent pas. Et d'ailleurs, Pasteur est fou furieux parce que Koch a travaillé sur le bacille du charbon et n'a pas cité ses travaux sur les formes enquistées du charbon. Donc, c'est une bataille. Et là, le coup de chance pour Pasteur, alors, il est quand même suffisamment honnête, Pasteur, pour reconnaître que la théorie microbienne ait vraiment un grand apport à la science. Mais, le coup de chance de Pasteur, c'est de réinventer, en quelque sorte, la vaccination. Et ça, bien entendu, c'est une aventure formidable qui commence, peut-être plus je la raconter en deux secondes, eh bien, c'est son assistant, Chamberlain, qui part en vacances, et il a oublié, il oublie, en partant en vacances, d'injecter les poules avec le microbe du choléra des poules. Et en revenant, il dit, oh là 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 là, au bout de trois semaines, mais j'ai oublié d'injecter les poules du patron, je vais prendre un savon terrible, et il se précipite, il prend la culture qu'il avait laissée sur sa paillasse, et il va injecter les poules qui auraient dû mourir normalement dans les jours qui suivent. Et les poules ne meurent pas. Et il va voir le pasteur, et il lui dit, écoutez, monsieur, voilà, je vous raconte ce qui s'est passé, eh bien, j'ai injecté, finalement, des virus qui étaient restés trois semaines sur la paillasse, aux poules, eh bien, elles ne meurent pas. Et Pasteur se dit, et si c'est parce qu'elles étaient restées sur la paillasse, si elles s'étaient en quelque sorte appauvries, diminuées de virulence sur la paillasse, que, finalement, elles ne meurent pas. Et alors, la chose plus extraordinaire, il veut quand même les tuer, alors il prend des bons microbes, des microbes très toxiques, qui ne sont pas restés sur la paillasse, il les injecte à ces poules-là. Alors que les autres qui n'ont pas eu les germes donnés par Chamberlain, eh bien, meurent toutes. Eh bien, celles qui avaient déjà eu l'injection faite par les virus de Chamberlain, elles ne meurent pas. Donc, il dit, et si, ça les avait préparées, ça les avait prédisposées à résister contre le choléra. Et il réinvente ainsi la vaccination. On est en 1880, à ce moment-là. La vaccination, c'est un principe qui avait été énoncé bien avant cette découverte fortuite par Pasteur et son assistant. Ah bien sûr, c'est Génaire, c'est le grand Génaire. D'ailleurs, vaccination, ça vient de vaca, ça vient de la vache. Pourquoi ? Parce que Génaire avait eu une idée formidable, il s'était aperçu que les vachères ne faisaient jamais la variole. Elles faisaient une maladie sur leurs bras, sur leurs mains, avec des boutons et tout ça. Mais elles étaient toujours belles, elles n'avaient pas de la variole sur leur visage. On disait d'ailleurs en Angleterre, si tu veux avoir une femme qui a bonne mine, épouse une vachère. Eh bien, il se dit, et si j'injectais ces croûtes, ce pu de ces vachères dans leurs mains, si j'injectais, est-ce que ça serait capable de... Alors, j'allais dire pré-immuniser, mais ça ne veut rien dire au XVIIIe siècle. On ne sait pas ce que c'est qu'un virus, on ne sait pas ce que c'est que l'immunologie. Mais enfin, c'est le génie de Génaire, son sens de l'observation. Il dit, en injectant cette maladie à un petit garçon, un petit James Phippe, eh bien, je vais le prémunir contre cette horrible maladie qu'est la variole. Et ça fonctionne. Alors, bien entendu, les Anglais ne sont pas du tout derrière Génaire. Ils pensent même que le fait de se vacciner avec du pu de vache, ça va faire pousser des cornes. Vous voyez un petit peu où il en est, le pauvre Génaire. Il n'y a qu'un homme qui est intéressé par ce qu'a fait Génaire. Il n'y a qu'un homme, c'est Napoléon. Parce que Napoléon, il veut envahir l'Angleterre. Et ses soldats, ils ont peur d'attraper la petite vérole, comme ils disent. Et donc, il dit, on va vacciner toute la grande armée. Et avec son conseiller médical qui s'appelle M. Guillotin, qui est celui qui a quand même inventé la guillotine, mais qui est un remarquable médecin, il décide de proposer à tous les soldats de la grande armée la vaccination générienne. Utiliser le virus pour combattre le virus. Cette découverte révolutionnaire, le principe même de la vaccination, Louis Pasteur la doit d'en partie au hasard. Extrait du documentaire Pasteur, portrait d'un visionnaire d'Alain Brunard, Pasteur, donc le père de la vaccination. Nicolas, un processus qui a eu lieu aussi, qui a eu lui aussi, pardon, son lot d'aventures et de rebondissements. Oui, d'autant Laurent qu'on ne parle pas encore de virus à l'époque de Pasteur, mais bien de microbes. Alors c'est la lutte contre la rage, cette maladie mortelle qui va être décisive dans l'essor des vaccins. En 1885, l'expérimentation du processus de vaccination contre la rage génère des histoires stupéfiantes, dont celle d'une expérience sur un petit garçon que le professeur Fabiani s'apprête à nous relater. Et c'est ainsi que commence, en ce jour historique du 6 juillet 1885, le protocole de vaccination du premier être humain. Dans le plus grand secret. Comment dira une mère que ce que l'on vient d'injecter dans le corps de son enfant, c'est le virus de la rage ? La rage, on ne voit pas le germe responsable. Pourquoi ? Parce que c'est un virus et qu'il n'est pas visible au microscope optique. Il faudra attendre le microscope électronique pour le voir. Donc bien plus tard, au XXe siècle. Pasteur dit que c'est tellement grave, la rage, c'est tellement épouvantable comme maladie, ça l'est encore, et bien qu'il faut trouver une solution. Et il charge Roux et Chamberlain de travailler sur le virus de la rage. Vous imaginez ce que c'était travailler avec une maladie mortelle, où on meurt dans des conditions épouvantables, et avec des chiens enragés. Et les chercheurs jurent entre eux que si jamais un d'entre eux est mordu par malheur au cours d'une expérience, et bien l'autre prendra le revolver qu'il laisse sur la paillasse et le tuera. Parce qu'ils ne veulent pas mourir dans les conditions épouvantables de la rage. Vous voyez, les chercheurs la trempent de ces gars-là, et ils mènent toute cette recherche. Heureusement pour eux, au bout de quelques temps, on s'aperçoit que le lapin, le lapin peut aussi être enragé. Alors, c'est quand même moins dangereux un lapin enragé qu'un chien enragé, et finalement, toutes les expériences se feront sur la moelle de lapin. Avec une expérience aussi sur un jeune garçon, mordu aussi par un chien enragé. Alors, bien entendu, ils avaient quand même trouvé qu'on pouvait atténuer ce virus, entre guillemets, qu'on pouvait l'atténuer. Et ils avaient commencé une expérimentation chez le chien, justement. Et puis, arrive quelque chose de terrible pour Pasteur. Un jeune garçon, la mère plutôt du jeune garçon, le petit Meister, Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé, vient le voir dans son bureau à Paris, et dit, monsieur Pasteur, il faut sauver mon fils. Et Pasteur n'a jamais, bien sûr, utilisé ce prétendu vaccin chez l'homme. Pasteur n'est pas médecin. C'est un point qui est très important, il est chimiste. Autrement dit, pour faire une vaccination, il faut que ce soit un médecin qui la pratique. Et il se pose des cas de conscience terribles. Et comme vous le savez sans doute, parce que l'histoire est quand même presque dans notre mythologie, eh bien, il réussit à sauver le petit Meister. Le petit Meister va demander à être gardien de l'Institut Pasteur. Il va y passer sa vie tous les jours, et il va se recueillir sur la tombe de son sauveur, comme il dit. Et ce que vous le savez peut-être, eh bien, lorsque les Allemands sont entrés dans Paris, il s'est suicidé dans la crypte de l'Institut Pasteur. Troisième pilier de cette médecine moderne, on l'a déjà quelque part un peu abordé ici, c'est la médecine expérimentale, et la figure importante de Claude Bernard. Alors, c'est très important la médecine expérimentale, et ça se passe finalement dans une atmosphère parisienne où on ne les prend pas du tout au sérieux, où si bien Majindy qu'ensuite Claude Bernard, et surtout Claude Bernard, bien sûr, c'est des gens qu'on ne prend pas au sérieux. Ça n'intéresse pas les médecins doser les composants du sang, pour eux ça n'a aucune importance, on perd son temps. Qu'est-ce que le diabète ? Qu'est-ce que le sucre dans le sang ? On s'en moque à l'époque, ce n'est pas le souci des médecins. Et ces gens-là se mettent à faire des expériences, et ils disent qu'il ne suffit pas d'observer, mais il faut aussi expérimenter, et donc créer des maladies expérimentales. En bref, ce sont les gens qui créent la médecine moderne. Autrement dit, Claude Bernard, avec en plus son livre génial, Introduction à la médecine expérimentale, qui est un livre absolument génial, qu'on lit encore aujourd'hui, à Los Angeles, quand on s'inscrit à la faculté de médecine, eh bien on vous donne, le jour de l'inscription, le livre de Claude Bernard, tout de même. C'est vraiment la marque de la médecine moderne. On est au 19ème siècle, là, fin du 19ème siècle, on s'éloigne un petit peu, peut-être, on rajoute une clause au serment d'Hippocrate, avec la médecine expérimentale ? On ne le fait pas, mais peut-être que ça aurait mérité de le faire, sans doute, avec tout ce qui concerne l'éthique de l'expérimentation humaine. Parce que, il faut bien dire qu'à la fin du 19ème siècle, certes, il ne fallait pas être un chien dans le quartier latin, là où il travaillait Claude Bernard, parce qu'on avait toute chance d'être capturé pour subir une vivisection, pour le coup, parce que l'anesthésie n'existait pas encore, ni pour les hommes, ni pour les chiens. Mais aussi parce que, ensuite, l'expérimentation humaine va devenir, quand même, une source de conflits, évidemment, et puis nécessite des prises de conscience éthique qui ne viendront qu'en fait à la fin du 20ème siècle. Il faut être clair là-dessus aussi. Pendant très longtemps, on a fait de l'expérimentation humaine sans trop se préoccuper des conséquences. Durant la longue période qu'on appelle l'Ancien Régime, avant l'époque révolutionnaire et puis le début de l'ère moderne, on soignait beaucoup par les plantes. La pharmacopée était essentiellement basée sur l'herboristerie, les plantes. Et puis, vint le moment où, quelque part aussi, par accident, là on est en 1802, on découvre un moyen d'extraire les propriétés des plantes par la chimie. Absolument. C'est le travail d'un Allemand qui s'appelle Serturner, qui est un apprenti pharmacien et qui, lui, veut tirer des plantes quelque chose de clair, de reproductible et qui cherche à faire finalement des poudres ou des comprimés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le pavot et il prend le pavot et il le dilue dans l'ammoniaque. Et il obtient une poudre blanche. Et cette poudre blanche, il l'essaye sur son chien et il s'aperçoit que ça fait dormir son chien. Alors, comme ça fait dormir son chien, et en référence au dieu du sommeil qui est morphé, il l'appelle la morphine. La morphine est le premier médicament de l'histoire. Et là, bien entendu, il en forme des granules, il l'atteste sur lui-même et sur ses copains, et ils s'endorment tous, il se réveille en vomissant, effet bien connu de la morphine, mais enfin, il a créé quelque chose d'extraordinaire. Et on ne parle pas, je trouve, beaucoup de Serturner. On parle de Pelletier avec avant tout, on parle de Nativelle avec la digitaline, mais Serturner, il crée vraiment la pharmacie moderne. C'est d'une moisissure comparable à celle du fromage de Roquefort que l'on extrait la pénicilline. Les spores de cette moisissure sont mis en flacon dans un liquide sucré. Après neuf jours, la pénicilline contenue en solution dans ce liquide en est extraite par des procédés variés où de nombreux solvants sont employés. Voilà, dans ces informations qui datent de 1945, on eut décrit le processus d'extraction et de fabrication de la pénicilline, un élément fondamental de la pharmacopée moderne issue du vivant, Nicolas. Oui, et bien sûr, encore une fois, c'est une série d'accidents, Laurent, qui a permis la découverte de la pénicilline à partir des moisissures. C'est un récit passionnant qui est relaté parmi bien d'autres dans cette incroyable histoire de la médecine illustrée par Philippe Bercovici et racontée par Jean-Noël Fabiani. Alors, M. Fabiani nous explique d'ailleurs comment, à l'instar de la pénicilline, beaucoup de progrès de la médecine, parfois les plus surprenants, Laurent, ont un point commun puisqu'ils sont nés en période de guerre. La pénicilline a vaincu le plus grand fléau de toutes les guerres, la gangrène, qui hier tuait des millions de blessés sur les champs de bataille. Grâce à elle, les cas mortels ne comptent aujourd'hui que pour un pourcentage infime. Les savants fabriquent ce remède miraculeux aussi rapidement qu'il le faut pour satisfaire les demandes des armées alliées sur tous les fronts. On comprend facilement que le conflit, c'est une période critique, une période de crise où des choses caricaturales vont s'exprimer, et où les chirurgiens en particulier, il faut bien reconnaître, ont un terrain de travail, un terrain d'expérimentation extraordinaire. Alors, prenons un exemple des guerres napoléoniennes, eh bien, l'arrêt, le soir des lots, il fait moins 20, il n'a pas d'eau puisqu'il fait moins 20, il est obligé de faire 200 amputations quand même. C'est le chirurgien de l'armée de Napoléon. C'est l'arrêt, le baron l'arrêt, le chirurgien de la garde impériale. Et il a 200 amputations à faire. Vous imaginez, 200 amputations, alors, il fait ça pour prévenir l'infection parce que c'est la seule façon pour lui de prévenir l'infection et je pense qu'il avait raison dans les conditions où il était, avec des résultats qui sont finalement très intéressants parce qu'on dit c'est épouvantable, 200 amputés comme ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Oui, mais quand on regarde les résultats qui ont été assez bien tenus d'ailleurs de toutes les guerres napoléoniennes, et bien finalement, il y a 14 à 15% de mortalité. Le reste sont des gens malheureusement qui sont des amputés, ce sont des gens qui sont bien sûr très très gênés, mais ils sont vivants et il a réussi à sauver la vie d'énormément de soldats. Ensuite, vous imaginez une guerre comme la guerre de 14. Elle a créé, la guerre de 14, tout ce qui est chirurgie de la face et tout ce qui est chirurgie reconstructrice. Pourquoi ? Parce que les soldats étant dans des tranchées, et bien dès qu'ils sortaient la tête de la tranchée, la partie du corps qui était atteinte par le projectile, c'était la figure, ce qui n'existait pas dans les guerres précédentes. La chirurgie maxillofaciale est née pendant la guerre de 14. La transfusion est née pendant la guerre de 14. Alors les Français ont été les premiers à faire une transfusion parce qu'un pauvre gars est arrivé à Biarritz, complètement saigné à blanc, c'est le cas de le dire, et donc on lui a transfusé de bras à bras comme on faisait à l'époque parce qu'on ne savait pas conserver le sang. On ne savait pas conserver le sang au début de la guerre de 14 et on ne savait pas les groupes sanguins parce que les groupes sanguins ont été inventés par Landsteiner en 1900 et comme Landsteiner, et bien c'est un autrichien, il parle allemand et les Français ne lisaient pas les trucs allemands, ça c'était les boches, ça ne nous intéressait pas, on ne voulait pas en entendre parler. Donc on ne connaît pas les groupes sanguins, on fait quand même des transfusions. Et là, quand même, un chirurgien belge qui s'appelle M. Hustin a une idée formidable, il trouve le moyen de conserver le sang dans, bon, les strates de soude, peu importe les détails, et il permet donc que le sang aille aux malades et non plus le malade aille en quelque sorte au sang. Et ça a été une révolution et ce qui a permis de sauver sans doute un grand nombre de soldats pendant la guerre de 14. Durant la guerre de 14, c'est aussi à ce moment-là qu'une découverte importante est faite pour la lutte future contre le cancer. On s'aperçoit que les gens qui avaient respiré ce fameux gaz moutarde qui étaient une épouvante, c'est-à-dire mes grands-pères avaient été gazés et ils avaient un emphysème épouvantable. Mais, il y a des chercheurs qui s'aperçoivent qu'en dosant les globules blancs chez ces soldats, eh bien, le nombre de globules blancs de ceux qui avaient respiré le gaz moutarde, l'hypérite, eh bien, était beaucoup plus bas que normalement. Et plus tard, ils se sont dit « Et si ? » Dans les leucémies, par exemple, la leucémie, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui produit trop de globules blancs. Et si on utilisait les dérivés de ces gaz moutarde pour faire baisser le nombre de globules blancs ? Autrement dit, ça a été le premier anti-cancéreux connu. Tous ces gaz moutarde, comme on les appelle, eh bien, ont permis de faire la première chimiothérapie anticancéreuse. C'est étonnant quand on parcourt cette histoire de la médecine de se rendre compte à quel point des gestes qui peuvent être quotidiens, de soins liés à la santé, mais des gestes aussi qui sont assez exceptionnels en chirurgie, proviennent d'une succession assez rocambolesque d'actes courageux, des découvertes fortuites faites depuis la nuit des temps. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est extraordinaire finalement. Ça veut dire aussi que l'événement se produit de façon fortuite, comme vous le dites, parfois cocasse, mais il y a un homme à chaque fois qui est là qui dit « Et si j'utilisais cela pour le transformer en quelque chose de positif ? » L'histoire que je préfère, c'est quand même l'invention des gants de chirurgie. Halstead, très grand chirurgien, mais qui était très surveillé par son administration, tombe reddingue amoureux de sa penseuse. Et sa penseuse qui à l'époque faisait comme tous les gens à l'époque, on opérait à main nue, il faut être clair, et on trempait ses mains dans l'acide phénique. Il vient le voir un jour en disant « Regardez monsieur, il faut que je vous quitte parce que regardez mes mains, mes belles mains blanches sont crevassées, rouges, je ne peux plus rester avec vous. » Oh ! Halstead, pour lui, c'est un drame, il faut absolument qu'il trouve une solution. Et comme Halstead est un type très intelligent, il se dit « Tiens, il y a un type qui s'appelle Goudieur qui vient d'inventer autour des pneus, des camions dans Baltimore, un espèce de truc qui est formé parce qu'il y a une nouvelle matière, il va voir Goudieur, Charles Goudieur. Il lui dit « Est-ce que vous pourriez faire une deuxième peau pour les mains de ma penseuse pour qu'elle puisse rester travailler avec moi ? » Et Goudieur, qui n'était pas un bavard, lui répond « Ça peut se faire. » Et Halstead revient avec ses gants pour couvrir les mains de sa penseuse, de Caroline Hampton, sa penseuse. Autrement dit, ses gants de chirurgie sont faits par amour. Seul l'amour les porte. Et d'ailleurs, Halstead, au début, ne les utilise pas pour lui-même. C'est des gants faits pour les mains de sa penseuse. Et puis, au bout de quelques années, quand même, il se dit, lui et ses collaborateurs, « Et si on mettait nous aussi ses gants, peut-être que ça serait bon d'abord pour nous-mêmes, puis peut-être aussi pour le malade pour éviter les infections. » Donc, vous voyez, on ne peut pas plus cocasse, plus invraisemblable comme naissance de quelque chose qui est devenu absolument incontournable qui sont les gants de chirurgie. Voilà quelques notes de la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak pour accompagner cette incroyable histoire de la médecine signée Jean-Noël Fabiani qui était votre invité, Nicolas et Philippe Bercovici, donc l'illustrateur. C'est un voyage à travers des siècles de progrès, d'accidents, on l'a compris, de tâtonnements aussi. Oui, je suis sûr, Laurent, que vous n'auriez jamais imaginé que l'anesthésie était née sur un champ de foire. Jamais. Voilà, que Pasteur avait découvert la vaccination par que son assistant était parti en vacances. Eh bien, tout cela et bien d'autres choses dans cet album dense et souvent drôle. Merci, Nicolas. On se retrouve d'ici quelques jours, bien sûr. Demain, c'est l'histoire de Camille Le Monnier, qui est un grand écrivain belge. On parlait de Rodenbach avec vous récemment, Nicolas. Un autre de nos écrivains, mal connus. On va s'intéresser à la fin des bourgeois. C'est un roman qui a fait scandale au 19e siècle. Avant tout cela, c'est Jérôme Collin que vous retrouvez sur la première, bien sûr, Entrez sans frapper et Bel après-midi avec nous. Ça se passe près de chez vous. L'agenda Bruxelles, Brabant-Moylon, à Jarbouleche. Ce jeudi, direction le gala des Solidarités, une soirée de prestige au profit des SDF. Cette année encore, les Solidarités posent leur valise au Théâtre Saint-Michel pour une soirée placée sous le signe de la chanson et de l'humour. Tous les bénéfices récoltés seront reversés aux associations Médecins du Monde et Infirmiers de rue qui luttent au quotidien pour offrir au SDF l'opportunité de retrouver le chemin de l'autonomie et de la réinsertion. Sur scène ce soir, vous aurez l'occasion de découvrir Angèle, Roméo Elvis, Alex Vizorek ou encore Laurence Bibaud. Et côté théâtre, ne manquez pas l'écume des jours, le chef-d'œuvre de Boris Vian adapté ici par Paul Hémon. Sur scène, trois comédiens tour à tour, personnages, narrateurs et musiciens comptent avec leur corps, leurs voix et leurs gestes cette universelle histoire d'amour et d'amitié. Un voyage extraordinaire dans l'univers fantastique et poétique de Boris Vian. Un spectacle à voir ce soir à 20h au Théâtre Jean Villard. Dimanche à 13h Et Dieu dans tout ça avec Michel Dufresne. À l'heure où l'on évoque les modifications du génome humain et le transhumanisme, qu'est-ce qu'être humain ? L'homme progresse-t-il vraiment ? A-t-il oublié la dimension spirituelle de cette course vers le futur ? Autant de questions posées par notre invité Charles Délé dans son dernier ouvrage « Où allons-nous ? » Et Dieu dans tout ça 13h15, 14h le dimanche sur la première et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. Pour déguster les meilleures crevettes grises, plus besoin d'aller à la mer du Nord et c'est tant mieux, vous éviterez les films. Non, non, il vous suffit d'aller chez Deleuze. Ce sont elles qui viendront à vous et en plus, vous profiterez cette semaine de 30% de réduction. Deleuze, du côté de la vraie vie. Jusqu'à 50% de réduction Black Friday sur toutes les cuisines d'expo, c'est cette semaine, même ce dimanche 25 novembre. Infos sur Xina.be Xina ! Toujours avec vous. La semaine prochaine avec Euromillions, c'est Paul qui régale avec 50 gagnants belges de 100 000 euros garantis en plus du jackpot. Waouh ! C'est sûr qu'avec ça tu peux faire plaisir à tes copains. Je veux, mon neveu, t'imagines ? Tu peux payer des hamburgers à tout le monde au foot chaque week-end pendant un an ! Pendant un an ! Tentez votre chance avec Euromillions la semaine prochaine et devenez peut-être l'un des 50 gagnants de 100 000 euros en plus du jackpot. Quelqu'un veut encore un burger ? est-ce que tu peux payer ? Sous-titrage Société Radio